Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pas pour un update lecture comme c'était prévu à l'origine, ça ce sera pour la prochaine vidéo mais pour une vidéo pile à lire donc je vais vous présenter en fait ma pile à lire hivernale, les livres que j'ai très envie de lire cet hiver ou alors qui m'évoquent aussi l'hiver que voilà pour une question d'histoire, d'atmosphère, je pense que c'est idéal de les lire à cette saison, les titres que je vais vous présenter ne sont absolument pas rangés dans un ordre quelconque j'ai fait vraiment une pile de tout ce qui pouvait m'attirer, m'intéresser, il y en a je crois 17 ou 18, pour la plupart des livres que je vais vous présenter malheureusement il va y avoir de la redite avec des vidéos plus ou moins vieilles et voilà j'en suis désolée pour les répétitions qu'il va y avoir quoi qu'il en soit si les titres que je vais vous citer je n'arrive toujours pas à les lire cet hiver, c'est vraiment que j'aurai un problème enfin de base j'en ai déjà un mais j'en aurai un encore plus présent, bref le premier titre que je vais vous présenter il s'agit du premier tome des contes inachevés c'est la vilaine belle soeur écrit par Aya Ling, c'est de la réécriture, de la réécriture de contes dans ce premier tome donc on reparcourt l'univers de Cendrillon et là où l'autrice se démarque un petit peu par rapport à bien des réécritures c'est que l'héroïne qu'on suit en fait ne va pas se retrouver dans la peau de Cendrillon mais dans la peau d'une des deux vilaines belle soeur dans la pratique je ne sais pas comment les choses vont s'articuler puisque l'héroïne va voyager dans différents contes au travers de différents tomes c'est le point qui m'interroge et qui m'interpelle le plus, voilà je me demande comment il peut se passer quelque chose de suivi si tant est que l'histoire vraiment aura quelque chose de suivi, bref à voir mais en tout cas bon déjà les couvertures sont à tomber je les trouve vraiment très très jolies et pour le principe c'est vrai que c'est une série qui m'intéresse énormément ce ne sera pas une surprise si je vous dis que dans cette pile à lire j'ai mis donc La fille dans la tour de Catherine Arden qui est le tome 2 de la série Winter Night et la suite donc de L'ours et le Rossignol que j'ai lu donc à la fin de l'été que j'ai absolument adoré et vu qu'il y a quand même une atmosphère très hivernale qui est ressortie de ce premier tome mais je crois que le tome 2 on retrouve vraiment cette même ambiance, c'est typiquement la saison à laquelle il faut que je lise ce tome 2 le tome 3 d'ailleurs on m'a prévenu et merci d'ailleurs à cet abonné, elle m'a prévenu que le tome 3 va paraître au mois de mars donc peut-être que j'arriverai à lire le tome 3 également pendant l'hiver, ce serait l'idéal et en plus ça me fera terminer une nouvelle série ensuite j'aimerais lire Les Aventures d'un Apprenti Gentleman de Mackenzie Lee alors là on n'est pas du tout dans un titre hivernal ni quoi que ce soit mais là j'ai très envie de le lire maintenant, tout de suite maintenant donc j'ai très envie de me le prévoir et voilà j'espère vraiment l'adorer, j'ai vu beaucoup beaucoup d'avis positifs dessus on est ici dans un titre historique dans lequel on suit le jeune Monty qui est un héritier donc d'une grande famille qui déçoit totalement les attentes de son père sauf que là les choses doivent s'arrêter, il va devoir reprendre donc le domaine familial sauf qu'il va profiter évidemment de ses derniers instants de liberté et on va le suivre dans un tour d'Europe et notamment en compagnie de son meilleur ami qui est amoureux de Monty et tout va tourner donc autour de ça voilà je n'en sais pas beaucoup plus mais c'est vrai que les avis sont tellement bons que j'ai très envie de voir un petit peu ce que ça va donner et dans cette pile à lire j'ai aussi noté deux romances qui me tentent énormément et qui ont plutôt des ambiances hivernales il y a notamment Alaska Wild de K.E. Tucker que d'ailleurs je n'ai absolument jamais lu même Sassé qui avait énormément fait parler d'elle il y a quelques années j'ai le premier tome dans ma pile à lire mais je me suis toujours pas lancée mais là voilà ici le résumé me tentait énormément pour l'ambiance qu'il faisait ressortir et dans le même esprit il y a le tome de Dugrand Nord qui s'appelle Ancrage écrit par Sarina Bowen j'ai lu le premier tome l'année dernière lors d'un ridaton, j'avais adoré, je l'avais vraiment dévoré c'était un très chouette roman, j'avais passé un excellent moment et je n'ai toujours pas pu trouver le temps de lire le tome 2 et là je me dis voilà que c'est le bon moment le prochain titre n'a absolument pas une ambiance hivernale mais je trouve que c'est le genre de livre que je trouve intéressant de lire en hiver il s'agit du Chagrin des vivants de Anna Hopp pour ceux peut-être qui s'en souviendraient j'avais déjà montré ce livre il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo challenge je crois que c'était en septembre en octobre où j'avais fait des duos de livres qui se ressemblaient et vous deviez en choisir un des deux et celui-ci faisait partie des grands perdants il était opposé à Un goût de cannelle et d'espoir que je n'ai toujours pas lu mais bon pour info à Un goût de cannelle et d'espoir je l'ai prévu en lecture au mois de janvier d'ailleurs j'ai proposé une lecture commune, une lecture commune qui se déroulera donc sur mon compte Discord qu'il faut que je pense d'ailleurs à rajouter dans la barre d'informations mais voilà n'hésitez pas à y aller et il y a notamment d'autres choses qui vont se dérouler sur ce Discord dans ce récit qui se déroule quelques temps après la seconde guerre mondiale on suit le point de vue de femmes qui sont confrontées donc au retour des hommes dans leur pays un retour parfois assez compliqué et vraiment avoir ce point de vue là ça m'intéressait énormément d'ailleurs si vous m'aviez demandé quel est le titre que j'aurais préféré lire entre celui-ci et Un goût de cannelle et d'espoir c'était celui-ci voilà donc je pense que ce n'est pas forcément étonnant de le retrouver ici parce que j'ai vraiment très très envie de le lire j'aimerais aussi lire donc le premier tome des Nuits de sang et d'étoiles de Lisa Ludeke qui a une couverture hyper hivernale je crois que c'est de la fantaisie et vraiment il y a une ambiance qui me fait penser que là il faut que je le lise cet hiver sinon ça devra attendre mais vraiment c'est un titre qui m'intrigue énormément l'avantage c'est qu'ici j'ai pas vu énormément d'avis voire pas du tout en fait donc je vais me plonger un petit peu dans l'inconnu en tout cas le résumé m'avait beaucoup parlé il m'intriguait énormément donc pourquoi pas un nouveau titre de chez MXM Bookmark Collection Infinity vraiment il y a beaucoup beaucoup de leurs titres là que je prévois de lire cet hiver j'aimerais vraiment arriver à lire le deuxième tome de Accords Corrompus donc Rêves d'envol de Kelly Sinclair en plus les couvertures font très ambiance hiver normalement si mes souvenirs sont bons l'héroïne a des pouvoirs liés à la glace en tout cas il y a tout un univers voilà qui se confronte à la glace pas que mais on a ce composant qui ressort bien j'avais plutôt bien aimé le premier tome qui dévoilait des choses vraiment très intéressantes dont l'univers l'héroïne était prometteuse il y avait plusieurs choses qui me titillaient en fait mais je restais curieuse et là vraiment il faut que je continue cette série cet hiver d'ailleurs si je pouvais aussi avoir le temps de lire le tome 3 alors peut-être pas le tome 4 mais à voir voilà en tout cas c'est vraiment une série qui me tente énormément et que j'ai très envie de lire donc cet hiver l'urban fantasy me demandait pas pourquoi mais je trouve que c'est un genre qui se prête bien à l'hiver et je vais vous épargner Kate Daniels et Mercy Thompson même si j'aimerais bien lire un tome de chaque enfin plutôt Alpha et Omega plutôt que Mercy Thompson pour le coup parce que vu que les deux séries sont liées j'en suis encore à Alpha et Omega avant de pouvoir reprendre Mercy Thompson mais vous allez manger du mec Corbin voilà je me prévois de lire le tome 3 d'ailleurs je pense que ce sera ma première lecture du mois de janvier ma toute première lecture de l'année prochaine qui est toujours un petit peu spéciale tout comme la dernière de l'année aussi et je sais déjà quel titre j'ai prévu de lire ici en plus sur la couverture il y a des flocons de neige il y en a même sur le dos je me suis dit que c'était un signe donc il fallait que je le lise cet hiver voilà donc j'ai hâte de retrouver l'héroïne de retrouver tous les personnages que j'aime énormément ensuite d'ailleurs je l'ai un petit peu dit dans ma précédente vidéo j'ai très envie de lire un titre de Colin Hoover voilà c'est mon envie du moment je sais que là au mois de décembre ça va être compliqué vu qu'en plus je suis en challenge fin de série mais quand même pour cet hiver je veux en lire un sauf que je ne sais pas lequel que je vais lire donc j'ai ces 4 voilà dans ma pile à lire j'ai à première vue plus jamais jamais plus pardon je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur Ugly Love et Confess voilà je ne sais pas vraiment vers quel titre j'irai pour l'instant j'hésite plus entre à première vue et Ugly Love ne me demandez pas pourquoi parce que concrètement je ne sais pas de quoi parlent ces romans et je ne veux pas le savoir mais bref si vous avez un avis à me donner quel est le Colin Hoover parmi ces 4 que vous avez le plus aimé n'hésitez pas à m'en faire part ça pourra peut-être m'aider à faire mon choix vous les avez vu dans ma précédente vidéo j'avais dit que je les lirai donc aux alentours de Noël ou de Janvier donc ce n'est pas étonnant qu'ils fassent partie de cette pile à lire donc celui-ci ce sera ma lecture de Noël c'est le Noël aux ors de Tom Fletcher et très vite après je pense que donc je lirai Falala de Emily Chazeran oui là je vous épargne la chanson voilà donc mes deux seuls titres de Noël finalement qui sont dans cette pile à lire j'ai des romances de Noël mais voilà pour l'instant je n'en ai pas plus envie que ça les titres que j'ai dans ma pile à lire ne me tentent pas plus que ça mais il suffit que je sois prise d'une envie soudaine mais là pour cette pile à lire je n'avais pas envie d'en rajouter donc voilà ce seront donc les deux seuls titres de Noël que vous verrez dans cette vidéo ce titre-ci donc Les enfants de coeur de Heather O'Neill je l'avais vu sur la chaîne de Margot donc Margot liseuse ce qu'elle en avait dit m'avait énormément parlé elle m'avait énormément tenté ça m'a l'air d'être un titre assez dur mais en même temps très touchant donc j'ai envie de tenter le coup et la couverture pour moi fait très hivernale et je pense voilà que c'est le genre de roman pareil comme Le Chagrin des Vivants c'est un petit peu le même genre de livre je crois c'est le genre de livre je ne sais pas qui en cette saison me dit bien donc voilà j'espère me lancer il me semble que je l'avais mis dans mon Cold Winter Challenge de l'année dernière d'ailleurs que je ne fais pas cette année mais voilà donc là j'ai l'occasion de le remettre un petit peu en avant je ne sais plus du tout de quoi il parle mais pour le coup je ne vais pas aller relire le résumé là je fais ce choix totalement ciment c'est pour vraiment me plonger dedans en en sachant finalement rien du tout celui-ci aussi vous l'avez vu dans ma précédente vidéo je vous avais prévenu donc qu'il serait lu cet hiver que j'avais très envie de le lire cet hiver c'est vrai que la comparaison avec Narnia m'intrigue énormément mais me fait aussi un petit peu peur je garde quand même un bon souvenir de Narnia tous les titres ne se valaient pas forcément mais concrètement je garde un avis plutôt positif et c'est vrai que c'est encore une fois le genre de livre qui je trouve est idéal à lire en hiver donc je le lirai cet hiver celui-ci est un rescapé de mon Pumpkin Outdown Challenge il me tente toujours énormément c'est Écoute le Rossignol de Lucy Strange je ne sais pas pourquoi voilà il me donne envie là maintenant tout de suite en cette saison ici on suit une petite fille qui va être confrontée à des secrets qui va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie sincèrement le résumé me donne tellement envie j'attends beaucoup de douceur beaucoup de candeur beaucoup d'émotion dans cette lecture donc à voir si un petit peu je vais retrouver tout ça dedans autre titre qu'il me dit vraiment bien de lire en cet hiver il s'agit du premier tome des chroniques de Whitewood de Colin Melloy et de Carson Ellis aux illustrations l'ambiance qui se dégage de la couverture je ne sais pas voilà pour moi ça fait limite très compte hivernal je ne sais pas du tout si ça va être le cas si c'est ce que je vais retrouver ici c'est une série que j'ai depuis très très longtemps dans ma pile à lire que j'ai mis pareil comme d'autres dites que je vous ai présenté dans moult pile à lire hivernal bref dans plein de pile à lire différentes là j'aimerais bien me lancer voilà l'objet livre est absolument canon on a un petit peu un papier style parchemin il y a des illustrations on a aussi donc les pages qui sont découpées de telle façon à faire penser à un vieux livre la couverture fait également penser à un vieux livre c'est un très très bel objet livre et c'est vrai que le résumé me tente énormément là en vous en parlant je crois qu'on qu'on oppose des hommes à des animaux qui ont un petit peu pris leur indépendance qui parlent même je crois que c'est un un petit peu ce genre de conflit qu'on va suivre ça s'offre je vous raconte des bêtises totales mais il me semblait qu'il y avait quelque chose dans ce genre là quoi qu'il en soit voilà il me tente énormément et ça fait partie de ces livres où je vais totalement me plonger dans l'inconnu et je trouve que des fois c'est pas mal de lire comme ça des livres dont on ne sait finalement rien ou pas grand chose j'arrive à la fin le dernier livre que j'aimerais lire alors on peut pas faire plus opposer à un titre hivernal j'aimerais lire le tome 2 donc de la série Ivy Wilde de Hélène Harper j'ai lu le tome 1 donc à l'occasion du Pumpkin Outdown Challenge j'ai tellement aimé en fait que je ne je ne veux pas attendre comme ça de lire la suite et si je peux aussi lire le tome 3 pas longtemps après ce serait génial donc le tome 3 qui est malheureusement le dernier tome c'est une série courte mais bon bref des fois ça fait pas de mal non plus voilà j'ai envie de rester dans cette ambiance-ci de retrouver l'héroïne qui m'avait fait tellement sourire de retrouver donc le duo qu'elle forme avec le personnage masculin dont j'ai déjà oublié le prénom mais bon ça c'est normal bref c'est le genre de lecture qui passe bien après on est quand même dans de l'urban fantasy comme je l'ai dit c'est vraiment pour moi un genre qui colle à l'hiver donc là très certainement qu'il y en a plusieurs qui vont défiler en plus il y a plusieurs tomes de séries d'urban fantasy que j'ai lu il y a pas longtemps et là je ressens le besoin de retourner dans ce type de lecture je pense qu'un Kate Daniels va très certainement passer dans pas longtemps vraiment j'aimerais retrouver aussi Mercy Thompson ou Alpha et Omega pourquoi pas aussi de la romance paranormal par exemple pourquoi ne pas me lancer dans le tome 3 de Petite Changeling qui en plus a une couverture assez hivernale l'exécutrice aussi de Jennifer Estep je crois que j'en suis au tome 3 alors là c'est dangereux ce que je fais c'est très dangereux parce qu'ils sont vraiment serrés là-haut l'exécutrice voilà je l'ai sorti il est là pourquoi pas aussi parce que de toute façon ça c'est prévu normalement je devrais lire le tome 2 de la série Onyx mais je vous redirai un petit peu pourquoi je suis censée lire ce tome 2 dans une autre vidéo qui va parler donc de mes challenges de l'année prochaine bref ou pourquoi pas tiens commencer aussi une autre série de Gaëlle Carriger alors je ne sais plus si j'en suis à celle-ci ou pas bref si je crois que j'en suis à celle-ci mais ouais nous en avons beaucoup beaucoup de titres d'Urban Fantasy là qui me font très 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 envie donc voilà du coup je vous ai présenté quand même pas mal de choses j'espère arriver à en lire le maximum tous ça me semble compromis parce que dès le 1er mars en fait il y a la nouvelle session du Spring Flower Challenge qui débute il faut que je me mette au boulot de retravailler un petit peu les menus mais donc quand le Spring Flower Challenge va arriver je pense que ça va être compliqué de lier encore plein de challenges ensemble à voir mais bon bref voilà vous avez toutes mes envies hivernales vraiment cette pile à lire est fraîche je suis allée un petit peu prospecter dans toute ma pile à lire et vraiment ce sont ceux qui ressort et qui me font le plus envie pour le moment ou qui par leur résumé je me dis que c'est le moment de les lire voilà donc sur ce n'hésitez pas à réagir sur certains titres que je vous ai présentés je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite une belle journée de belles lectures et je vous dis à la prochaine ciao ous-titres par Jérémy Diaz